Hey Reuf, comment ça va ? Aujourd'hui, après un an je crois, c'est ça le problème ici, je suis avec Denis pour faire un tour de Londres parce que j'ai envie de faire un tour de Londres avec toi. J'avais dit lorsque j'étais venu à la Sigurcon qu'il fallait qu'on se revoie pour montrer une autre vidéo mais qui n'est pas encore sortie, qui sortira plus tard. OMG, les dingueries qui vont sortir. Et Denis m'a proposé un gros tour de Londres. Et en plus de ça, Denis, je vous donne les infos, même si vous commencez à le voir beaucoup, il va faire un pop-up. Ouais, en Belgique. En Belgique, donc on va y aller. Ce sera le 1er et 2 avril. Ouais, c'est ça. 1er et 2 avril et puis voilà. Mais aujourd'hui, du coup, on est à Camden actuellement, quartier que je kiffe. Et d'ailleurs, je ne connaissais même pas avant que tu me dises que ça existe, tu vois. Et je trouve ça trop cool. Un peu style punk et tout, moi qui suis un peu dans le rock en ce moment, en métal et tout, je kiffe de fou. La dernière fois que j'étais venu, il y avait un gars, il avait grosse guitare, gros cheval. C'était le même gars qui était là-bas. Ah mais on ne le voit même pas. On va peut-être à la cam là. Et on va faire plein de chocs différents, que ce soit chaussures, que ce soit vêtements, que ce soit manger. Ça va être un vlog de la vie. Et puis, si vous kiffez, like, commentaire, abonnement comme d'habitude. Et puis nous, on va faire le flow de la vidéo. Je préviens d'avance, on avait fait déjà une première intro. On est rentré dans un shop. On nous a dit que vous n'avez pas le droit de filmer. Et on ne comprend pas pourquoi. On ne comprend toujours pas pourquoi. Ça m'était déjà arrivé aussi à Paris. Ce n'est pas un problème que ici. Mais voilà. Ça, vous saurez qu'il y a des fois où on ne peut pas filmer. Faisons à Camden Market. T'as faim ? Ouais, j'ai faim. J'ai très faim. Mais ouais, j'ai un spot en tête. Attends, parce qu'il faut qu'on raconte. Je me suis levé vers 4h50 à peu près. J'envoie un message ce matin à Denis. Il me répond, je vais me coucher là. Il est fatigué, il a faim, il a besoin de café. Il y a un spot de fried chicken and waffles. Je suis chaud de fou là. On fait un petit tour ici. À Camden. Et après, c'est juste en dehors. Ok. Quoi Camden ? C'est là où mon histoire avec les sneakers a commencé. Ah bah 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 bah. Non, parce que c'est entre là où j'habitais et mon université. Ok. Il y a quelques années. Sur la rue principale de Camden, donc Camden High Street, t'as Offspring, JD Sport, Size. Ok. Du coup, tous les jours, quand je passais de chez moi à mon uni, je passais devant ces boutiques, tu vois. Et ça commençait un peu à me laver le cerveau, tu vois. Trop bien. Donc je me suis dit, on commence ici. Mais je connais pas ici, moi. Et puis on descend. Ça, c'est un genre de marché, là ? Ouais, donc là, c'est vraiment Camden Market, tu vois. Et là, du coup, il y a pas mal de friperies. Oh, mais c'est trop stylé, ça. Ouais. Moi, j'aime bien les trucs un peu racing, etc., tu vois. Ça revient à la mode de poux, en plus. Ça, c'est du vrai ? Ah, c'est une bonne question, je sais pas, hein. Là, pour le coup, je suis pas un spécialiste, hein. Je ferais pas confiance, étonnamment. Ça pense quoi ? Elle est cool, en vrai. Je sais pas si toi, t'es une carrière d'intelligence un peu, mais moi, ouais. En mode watchwork et tout, elle est stylée, hein. Ouais. Est-ce qu'on reconnaît la casquette, là ? Hein ? Incroyable, ça. Dream Team. En vrai, elle est stylée, hein. Bah, après, ouais, regarde, la taille du truc, c'est énorme, ça doit être double XL. Mais ça, c'est en vrai, par contre, je pense, hein. Ok. Incroyable, mec. Ta nouvelle collection. Allez, allez, on zoom, on zoom. Non, y'a plus, c'est sold out, c'est sold out. J'étais là pour le début, j'avais même pas pris, moi. J'ai pris le t-shirt, j'ai soutenu. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu vois, par contre, là, faut kiffer... Faut chiner. Chiner, ouais. Faut aimer chiner. Parce que, tu sais, c'est un peu... Je sais pas si... Ça sent, ça sent la frip et tout, tu sais. Vu que c'est ultra touristique, est-ce que c'est vraiment... Ça vaut vraiment le coup. Bah, en vrai... Y'a pas d'autre endroit ? Ici, y'a un autre, un peu équivalent, qui s'appelle Brick Lane. Tu connais pas ? Non. Dans l'Est, et c'est très touristique aussi. Bon, les Londoniens, vous avez énervé Denis. On a fait deux magasins déjà. Offspring et un autre de Russell qu'on connaissait pas. Et ils veulent pas qu'on filme. Ça ne fait aucun sens. On se demande ce qu'ils cachent. Après, on a entendu des bandeurs de crack. Ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'ils aient des paires en avance. Du genre Jordan 3, Reimagined, Tiffany. J'aimerais bien qu'ils les aient. Et du coup, je m'y ai dit de faire le montage ce soir. Comme ça, ça sort vendredi. Il m'amène à un bar à chicha, Denis, il est fou, quoi. Alors, je voulais pas montrer tout à l'heure, il m'a amené déjà un truc, un magasin typique de Camden. Voilà, je dirais pas. Il m'amène à un bar à chicha, gros. Bon, c'est quoi le plan, là ? Je rebondis tout de suite. On va à ce resto grec, c'est hyper bon. C'est une valeur sûre, c'est un vrai resto grec, et on va se régaler. Un sou black. En vrai, c'est un grec, quoi. C'est incroyable. C'est un vrai grec. C'est un vrai grec. C'est incroyable dédicace à la routine. On aura bien mangé. Denis, il est encore en train de manger un plat. Baklava. Baklava, il se régale. Et du coup, on va essayer d'aller faire notre premier chat. C'est tout droit, on est à 15 minutes à pied. Je suis content parce qu'on va revoir David, que vous avez déjà vu en plus sur la chaîne quand on était allé à l'event à Londres, justement, à SneakerCon, il était sur le stand Créprotech. Et après, nous, on a passé la soirée ensemble, on a regardé le match de foot chez Denis. Si tu regardes cette vidéo, je me rappellerai toujours au moment où t'as dit Giroud, il est nul, et juste après, il met la tête. Je me rappellerai, et je vais te le redire. J'arrive, je vais te le redire. Allez, Presented by. Bon, vas-y, Denis, j'ai 3 ans et 1, je te le... Les paires qui sortent du lot, est-ce que je peux te faire une petite sélection ? Alors, ça. A Cold Wall. A Cold Wall, je t'en ai pas le monde. Celle-là, il y en a peut-être, je ne sais pas, 250 paires un peu. Tu en penses quoi de la Loverboy ? Je trouve ça cool. Moi qui ai celle-ci. La qualité, elle est fêtée, non ? Ouais, je m'en ai offert. Meilleur Travis. Elle est bien, celle-là. C'est comme la Jordan & Zion, non ? Oui. Elle a un peu la même vibe. Un peu la même vibe, elle est très, très cool. Ça, c'est Concepts. C'est une collab avec Concepts. Elle s'appelle Holy Grail. Et elle vient dans une boîte hyper spéciale, genre argentée, une boîte massive. Ok. Et la paire de droite, elle a une languette rouge. Là, on est dans la section Sneakarden un peu. Ça, c'est la Orange Box. Et du coup, tu sais, les boîtes vintage Nike, c'est un peu ses couleurs. Donc en gros, Nike SB, ils ont fait une Pink Box, une Black Box, une Orange Box. Elles reprennent les coloris des boîtes SB. Et du coup, tu as le petit logo de boîte, tu vois. À la fois, ils prennent le coloris de la boîte, mais aussi, ils s'inspirent d'une paire de cette période-là. C'est stylé. Donc ça, c'est la paire inspirée de Danny Soupa. C'est l'une des SB originales. Ok. Genre les premières SB. Tu valises le move de 85 ou quoi ? Ouais, grave. En vrai, elle est bien, la chef. Elle est mocale, croyable. Ah, je pense que c'est une décolle, une à avoir. Mais c'est coûte 600 pétain. Mais tu sais, les gens, ils la portent avec Fear of God. Tu sais, c'est cette vibe crème café. Les fameuses outfits. Tu sais que ça, ça a été mon Graal pendant un temps. Celle-là, elle est cool, ouais. Ça, j'aime beaucoup. Et elle va ressortir. Ah ouais ? La carte Fear. Je crois que le pack Fear est censé ressortir. Ah ouais ? Mais ouais, très, très cool, celle-là. Oh là là, c'est quoi, ça ? Travis X-Dunk. Ouais. C'est assez spé. Il y en a plein, là, après. Après, ça, c'est une Nike ID. Et après, ils ont juste repris le Swoosh. Là, le... Désolé, mais c'est pas très bien fait, les refins. Le Swoosh, il est malade, hein. Comme le marron, là. Il y a le hater de Giroux qui est arrivé. David. En plus, je savais pas. Mais il est fan des Lakers. Alors là, on va vraiment pas s'entendre du tout. Mais on en a parlé sur Insta. Te rappel ? Vous avez pas la cuir ? Non. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est beau, d'accord. La cuir est mieux. C'est une matière qui est dure. Tu vois, par exemple, tu veux la mettre l'été. Ça va devenir jaune direct. Ça attire la poussière. C'est une perte qui est assez délicate à portée. C'est fou. Viens, viens, David. Moi, je veux qu'on parle d'un truc. De la machine à escroquerie. Alors, on a une moyenne entre 2 et 4 gagnants par mois. Moi et demi, quand même. Ça va. OMG. On a une coin. Par contre, je joue quoi ? Je joue la patente, t'as là ? Positionne-toi d'abord. Et une fois que t'es positionné, tu fais le... Je pense que je suis bon, là. Et là, faut que je m'arrête. Oh, je suis trop proche. Non ! Denis, c'est ta faute. Ah, j'en ai deux ? Non, c'est à toi. Ah, non, t'as deux d'été. Denis, après, c'est toi qui fais. Oh, je suis trop haut de fou, frère. Denis, à toi. Non. Trop proche. David, en vrai, t'as la technique ? Moi, j'ai jamais gagné. Le loser de fou. C'est fou, ça, quand même, que t'es pas gagné. Non, c'est le jeu qui frustrant. Et tu sais quoi ? Je vais surprendre la machine et je vais pour celle-là. OMG. Est-ce que ça va être un... OMG. Oh là, oh là ! Oh ! C'est pas loin, là, j'ai eu peu, aussi, hein. À tout moment, tu lâches ta paire. Bon, eh bien, ça fut bien sympa. On est resté, quoi, une heure et demie ? Putain, j'aurais aimé. Mais qui fait que tu gagnes la paire ? Oh, juste pour voir sa tête, gros. Moi, je me suis fait niquer. Bon, on sort de aimer Léon dehors. Dommage, c'est comme... Ah, si, j'ai pu filmer. Je vais vous mettre des inserts, du coup. Mais l'ambiance, déjà, quand tu rentres... En fait, c'est fou, parce qu'on rentre dans un univers, genre. C'est pas on rentre dans un shop. On rentre dans l'univers et après, les pièces sont folles. On n'a pas regardé les prix. Je pense que c'était même pas affiché. Si, si. La veste en cuir, elle était à 995, pas. Mais bon, après, voilà, il y a la qualité, il y a le... Il y a tout le truc. Et on a vu la Cortez 95, du coup. Ouais, on en parlait justement, juste avant. Ça, ce sont deux photos. Oui, par contre, je vais vous montrer. Il a fait porter, apparemment, le mec, il a eu le crossbar. First try or second try ? First try. I'm Algerian. On a la Billionaire Boys Club. Je sais pas si on aurait montré grand-chose en soi. Les gars, si vous kiffez Billionaire Boys Club, les ice creams, ça arrive bientôt sur sneakerden.com. Ah, bah, ça va, alors. Ça, ça va. Là, je pense qu'on va aller vers Proxy, tout ça. Ils vont dire oui. Si vous aimez Pharrell Williams. Si vous aimez Sneaker Den. Non, ça, tu sais que les gens, ils t'aiment. Et si vous aimez, vous différenciez dans ce que vous portez. Mais restez stylé, visitez sneakerden.com. Ok. Vous allez pas être déçu. Est-ce que si j'achète une paire sur ton shop, tu me fais une réduction hors marge ? Ouais. Oh. Oh, il y a une suite à cette vidéo. Il y a une suite à cette vidéo. Non, mais ça me ferait plaisir de t'en acheter une en vrai. Moi, ce que je kiffe, c'est la section pre-owned. Parce qu'il y a des petits gems, tu vois. Regarde, regarde ça. Chicago 2015. Et en plus, 452. Ouais, mais je te jure que... Ça, ça fait combien de temps que tu l'as pas vu, celle-là ? Ça, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Attends, mais en vrai, il y a des affaires à faire. Ça, il y a la... Mais gros. T'as vu ? Il y a la Celtics du Defining Pack. Non, mais c'est pas ma taille. Et j'ai déjà. En 13 à 200 pas. Non, c'est trop. Il y en a une en 11. OMG. Non, il y en a pas une en... Je crois que c'est UK10. Tiffany, la Lobster. UK10, ça, c'est ma taille, ça. À 400 livres. C'est quoi, ça ? Mondrian. Fiat Mondrian. Ok. SB de 2007. Ok. Qui va me hanter toute ma vie, hein. La petite union, juste là. On a de la Jordan Wallow, ça fait plaisir. La Shutter Backboard. Alors, pour ceux qui veulent savoir les prix, c'est 350 livres. Et après, on a de la Air Max One. Mais j'ai pas l'impression que ce soit des grands fans de Air Max One. On a la concept, là, qui est très cool. 350 dollars. Et comme ça, je vous montre tout le mur. Ça, vous allez voir. On part avec de la Air Max One d'à côté. Avec de la Dunk. Et après, on finit avec de la Jordan, juste là. Je sais qu'il y a une section juste là. Et je pense que c'est plutôt des petites paires avec de la Dunk SB. On a, oh, ça date de fou, la Nance Mountain. On a du coup, la size en 42,5 à 300 livres. Bon, il se fait pas chez le frérot. Je pense que vous pouvez trouver moins cher. On a de la UNC. Denis, croit chez lui, là. C'est quoi ? Ça, c'est Dinosaur Jr. Is that a rock band or a rap rap ? I have no idea. Ryan s'est mis au Dunk Vintage, grâce à moi. I know what I mean. Et moi, tu sais, j'ai vu quoi ? Regarde, mec. Regarde ce que j'ai trouvé. Une paire en hemp. Ouais. T'es fier de moi ? Ouais, ouais, très fier. J'ai vu le prix, j'ai dit, bon, c'est du hemp. Mais c'est une belle paire. C'est la UNHEMP 2009. Mais du coup, je suis obligé d'acheter une paire hemp. Mais ça coûte trop cher. Mais ça coûte trop cher. Putain, en plus, j'en ai acheté une. Dans ta taille. Ça va. Ouais, mais bon, c'est combien ? C'est plus de 500 baht. Non, c'est pas plus. Je pense que je vais viser pour 500. On va à Trading Desk. Du coup, c'est un nouveau pote de Denis. Petit shop. Alors, il y a plein de petits trucs. Je pense qu'il va y avoir pas mal de petites affaires. Alors, attends, moi, c'est UK10. Ah ouais, déjà, là, c'est des paires qu'on voit pas souvent. La caméléon, là, du All-Star Game à 375 livres. Et il y a plusieurs trucs. Il y a même des docs. Comme vous voyez juste ici, je vais vous trouver des petites paires cool. New Balance Jam à 950 livres. Ça fait un peu mal. Ça avait Jordan Wanlow 895 pounds. Je sais pas, en fait, au niveau du prix, si c'est vraiment cher. Ça, c'est le genre de dunk que je pourrais trouver cool. Ce genre de dunk, là, à 225 livres. C'est un paire qui sort de ses New Cardinals. Celle-là, je l'ai acheté pour moi. J'étais un peu curieux. C'est une Air Trainer Suprême. Et je trouve la Tovox, elle est trop belle. J'irais une paire d'Italien. Ça, ça, c'est l'une de mes paires personnelles préférées. Je te rappelle, toi, celle-là, elle était sortie, la Shanghai. Non, c'est pas la Shanghai, ça. Si, peut-être. C'est ta préférée, celle-là ? Ou c'est la Nyon, là ? Par contre, c'est SP1. Moi, je trouve ça sympa. Mais c'est une belle couleur. Je trouve ça sympa. 2,75 dollars. Ok, c'est 300 euros. Ça, ça fait très... Tu sais, la Nike SB Skunk. Ouais, ouais. C'est ce que c'est, comme modèle, ça ? C'est une Bape. Bape quoi ? Ça ? Roadstar. Je n'étais pas loin. C'est pas une Bape, ça. Ça, c'est joli, ça. Non ? Alterner 85. Ouais, je m'étais tâté un moment pour l'acheter. Ça, à courir, je me rappelle, ça dormait. 500 livres. Sortons, sortons. Qu'est-ce qui nous manque, là ? Alors ? Métro Boomin. Non, pas Métro Boomin. Tu vois, un malade fashion market, je sais pas quoi, là. C'est pas ça que tu m'as dit ? Alors, attends, attends, attends. Ah, est-ce que tu veux faire boutique, là-bas, il y a une boutique Vintail ? T'es chaud ou pas, streetwear ? Ouais, ouais, à fond. Et regarde, alors ça, c'est très cool. Dunk De La Soul, en vitrine, ça, je trouve ça très stylé. La cordura, la pata et l'abeille. Attends, mais toi, t'es intéressé que par cette couleur, en fait. Dès qu'il y a cette couleur sur un vêtement, t'es... Ah, mais c'est parce que c'est calavarque encore. Il va repartir avec, je vais le forcer. Bon, pour mes amis qui veulent déperre, je vais quand même vous montrer. On a de la pollen, de la Dunk, et de la petite New Balance, juste là. Ce qui ressort le plus de nos interactions avec les gens, c'est le fait qu'à chaque fois qu'on parle à un reselleur, il me dit que le market est dans la sauce. Moi, je pense, comme tu dis, ça va remonter. Il n'y a pas de raison à ce que ça ne remonte pas. Denis, Convention Garden, dernier shop. Non, pas Convention, putain. Coven, Coven Garden. Coven Garden, on va aller à Key Game, que vous avez forcément dû voir passer. On va citer quand même les stars qui sont passées par là avant toi. Et toi, tu suis dans les pas de toutes ces stars. Donc, My Bitch is Gay. Lili Hattie, Chris Brown. Et Garden. Ça, c'est genre le shop. C'est vrai qu'ils ont un peu de takeover récemment. C'est quoi le nom du shop en Amérique qui font la même émission ? C'est pas un shop, c'est un média complexe. Ah oui, c'est un média, mais ils font la même émission. J'ai Flight Club ou Stadium Good. Ça ressemble beaucoup à Stadium Good à New York. Chittan Backboard 3.0. Elle a pris de gouffre en code, 400 dollars. 400 livres. C'est la Eminem. J'ai grave cru que c'était la Eminem. Comme ça, non ? Ça, c'est ma paire préférée. Majore N4 préférée. Je crois qu'elle ressort cette année, gros. 650 dollars. Mais ils ont quand même une section genre de gros, de gros. Toi, tu es un mec de la 95 depuis Cortez. Cortez. Là, on ne les a pas vus encore aujourd'hui. Yeezy 2, Off-White 1. Là, on a la meilleure Union. Mais on est en contre-jour, c'est relou. C'est la Dorne Baker. Dorne Baker, l'une des meilleures Jordan 4. Et on peut voir l'autre meilleure Jordan 4. Ouais, mais il y a la military blue, mec. Tu dois en prendre une des cinq. Je trouve tout un portable. Pour l'histoire, je prends l'arrêt d'October, je pense. Ouais, mais non, elle n'est pas portable. Donc Yeezy 2 plutôt que Yeezy 1. Yeezy 1 au-dessus de Yeezy 2. Celle-là, j'aime bien. J'aime pas trop. J'aime pas trop. Et après... Ça, tu es là, non ? Non, je n'ai jamais eu celle-là. On ne voit rien, gros. On va zoom, vraiment. Même si on va zoom, gros. On a la bape. On collab avec Kanye. Et après, on a des travilles, juste là. Là, c'est un peu gris, ça. Ça, c'est des Louis Vuitton. Mais attends. Faut que j'arrive à avoir l'angle, mais je n'ai pas l'angle. J'arrive pas. L'angle, il vient pas. Parce que je suis en genre contre-jour, contre-jour. Mais du coup, on a pas mal de big pairs. Grosse, grosse pair. Et puis là, une grosse section que des Yeezy de chez Adidas. Mais le shop est cool, mais c'est comme d'hab. Enfin, c'est des trucs que moi, je connais déjà. Ouais, c'est cool. Après, tu vois. On a vu des trucs sympas. La Dorian Baker. T'as vu la villain de Friends and Family ? Mais on les voit pas bien, ça me poussait. Bon, je vais faire mon petit TikTok et après, on va faire l'outro. Mais fin du vlog, c'était très cool. J'avoue, je vais pas mentir. J'ai pas filmé les deux derniers shops parce que je suis fatigué. 6h30 au total avec Denis. J'espère que ça rendra bien. Malheureusement, il y a des shops qui n'ont pas voulu filmer. Mais on se retrouve très vite avec Denis pour un truc de zinz. Et comme d'habitude, vous pouvez retrouver les sociaux de Denis en description. C'est vrai que dans les commentaires, je t'appelle Denis. Den pour les intimes. Vas-y, Den pour les intimes. Et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, un petit like. Me le dire en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner pour justement pas rater les prochaines vidéos qui vont suivre. Avec ce monsieur parce que je vous jure que ça va être pas mal. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501